C'est une jeune femme qui a vécu la guerre où elle a perdu probablement beaucoup d'illusions de naïveté, mais aussi son amoureux de l'époque. Puis, dans le fond, on la suit, elle, dans son évolution, dans sa nouvelle vie, à savoir comment qu'elle va se sortir, se détacher de cet élément-là qui la trouble encore, comment qu'elle essaie de se développer une nouvelle vie où elle est à l'aise de vivre et elle ne se sent pas mal d'avoir survécu à cette affaire-là. C'est un personnage beau et complexe. On sent qu'elle a énormément d'humanité, puis elle a beaucoup, beaucoup d'humour aussi. C'est avec ça qu'elle «deale» un peu avec tout ce qui lui est arrivé. Je pense que ça la rend très, très, très humaine tout ça. Parmi les personnages principaux, c'était la seule, en fait, qui n'était pas castée à l'avance. Quand on a eu la réponse, ça a quand même pris quatre dépôts, ça a pris deux ans avant qu'on aille le financement. Quand on a eu la réponse de la SEDEC, c'est à partir de ce moment-là qu'on est allé en audition, puis qu'on a découvert Léane qui nous a comme flabbergasté en audition. Là où Léane s'est vraiment démarquée, c'est qu'elle avait une façon d'aborder le drame qui était vraiment différent des autres. C'est-à-dire qu'elle l'abordait dans le sourire, donc dans une force de caractère. Elle avait une pudeur que le personnage présentait quand elle parlait des éléments dramatiques qu'on ne voyait pas chez d'autres, qui se laissaient aller vraiment dans le drame qu'il retenait. Mais cette retenue-là, dans le sourire, donc on a essayé de diminuer l'impact de ce qu'elle raconte, était vraiment très, très fort. Puis c'est ça qui nous a vraiment jeté à terre, puis qui a donné envie de la voir là-dedans aussi. « Onset », elle a été sublime parce que, autant pour moi qu'il faisait un long-métrage pour la première fois avec une grosse équipe, un gros budget, qu'il faisait un long-métrage aussi ambitieux aussi, puis avec des scènes qui étaient, tu sais, on s'entend, là, Léane, on l'a foutue à travers du monde tout nu avec de la terre, on lui a pitché de la terre dessus, tu sais, je veux dire, elle s'est démêlée les cheveux pendant trois semaines, elle a eu de la terre dans tous les plis de son corps pendant je ne sais pas combien de temps. Mais elle sortait, à chaque fois qu'elle faisait une prise, elle ressortait avec le sourire en faisant, c'est quand qu'on recommence. C'est hallucinant juste d'avoir ça, et en plus, elle était fucking bonne. Ça fait en sorte que tu peux pas avoir mieux, tu sais, Léane, pour moi, c'est un énorme coup de cœur. Elle a réussi à aller chercher des subtilités dans le texte, puis dans son interprétation de Valérie, qui, à certains moments, était... Parce que c'est ça qui est cool, t'écris un scénario, puis t'es comme, moi, je vois la scène comme ça, mais quand un acteur est capable, des fois, de la transporter encore plus loin, un, t'es comme, wow, tu réalises que la scène, elle a une portée, puis c'est le fun, puis en plus, tu paraissais bien.